Comment démarrer la culture des carottes en Afrique avec un budget minimal de 50 000 francs CFA ? Bien, souvent quand on parle de la culture des carottes, beaucoup de personnes pensent qu'il faut nécessairement cumuler beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer. Certaines personnes pensent même qu'il faut des bailleurs de fonds ou bien aller vers les banques pour faire un prêt pour pouvoir lancer son projet maraîcher de production des carottes. Pour d'autres personnes, il faut attendre des années-lumières pour faire des économies colossales avant de démarrer son projet agricole de production des carottes. Pourtant, c'est le contraire qui marche bien. Autrement dit, vous pouvez démarrer votre production maraîchère de carottes avec une somme minimale de 50 000 francs CFA à condition de maîtriser l'itinéraire technique que je m'en vais vous donner dans cette vidéo. Alors, si tu souhaites connaître la stratégie adoptée, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de l'astuce idéale que je vais vous partager pour vous permettre de vous aussi réussir dans la production des carottes en Afrique. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau et que notre thématique est en phase avec vos aspirations. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Alors, nous parlons de comment démarrer sa micro-ferme de production de carottes avec seulement 50 000 francs CFA en Afrique. Pourquoi cultiver les carottes ? Le marché des carottes est sans cesse croissant puisqu'elles entrent dans nos plats et sont dans le top 10 des légumes les plus consommés au monde. Ainsi, la carotte est omniprésente dans nos plats. La consommation de ces légumes s'invite partout. Actuellement, la demande de carottes est en pleine croissance. Donc, cultiver la carotte permet d'avoir des légumes pour la consommation et permet aussi de lutter contre l'insécurité alimentaire. Maintenant, si vous disposez de 50 000 francs CFA et voulez lancer votre micro-ferme de production de carottes, voici ce qu'il vous faut. Vous aurez besoin de choisir un site approprié à la culture des carottes, acheter la semence de bonne qualité, prévoir le nécessaire pour travailler dans la micro-ferme et aussi prévoir du matériel pour l'entretien des cultures. Pour la semence, une boîte de 500 grammes de carottes vous coûtera 11 000 francs CFA. Il vous faudra pour 1000 mètres carrés juste une demi-boîte. Il existe plusieurs types de carottes. On a les carottes oranges ou même les carottes rouges et des carottes violettes. Je vous conseille de cultiver les carottes oranges puisqu'elles sont vulgaires et peuvent être cultivées à la fois en plein champ et aussi bien dans les serres. Le type de carottes à cultiver doit pouvoir répondre aux exigences climatiques et environnementales. Vous aurez besoin de la machette que vous pouvez avoir à 1500 francs CFA sur le marché local. Il vous faudra aussi acheter la houe qui se vend à 3000 francs CFA sur le marché local. Il vous faudra un arrosoir en plastique de 11 litres commercialisé à 3500 francs CFA. Il vous faudra aussi prévoir un pulvérisateur simple que vous pouvez avoir sur le marché local à 15 000 francs CFA maximum. Tout ceci peut vous coûter environ 33 000 francs CFA. Rappelons que ce débit s'adresse aux personnes qui souhaitent démarrer cette activité dans une logique de test pour découvrir les rouages de ce business. Avec le temps, vous pourrez gagner en expérience et développer pour faire grandir l'activité et de là, générer plus de revenus. Pour l'entretien des carottes, chers internautes, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Vous allez juste acheter des herbicides et des fongicides pour pouvoir le faire. Tout ceci peut vous coûter environ 10 000 francs CFA. Les fientes de poules sont actuellement le meilleur engrais pour la culture des carottes. Vous pouvez utiliser la cendre riche en potasse pour mieux fertiliser votre sol. Même pour l'entretien de vos plantes, chers internautes, vous pouvez opter pour l'utilisation des plantes qui vont vous servir de fongicides ou bien même d'insecticides. C'est une technique de culture purement biologique qui marche bien et qui peut vous permettre d'économiser et de mettre sur pied avec de petits moyens un système agricole qui va vous générer beaucoup d'argent en un temps record. Alors, à 3 mois, vous récoltez et obtenez des revenus pas moindres qui peuvent vous permettre de réussir. En fait, sur 1 000 m², vous pouvez pour une production optimale récolter jusqu'à 100 filets. Maintenant, si vous vendez le filet de carottes à 7 000 francs CFA, chers internautes, ça vous fera 700 000 francs CFA pour la production et ceci en 3 mois seulement. Alors, vous comprenez bien qu'avec 50 000 francs CFA, n'importe qui peut démarrer son projet maraîcher de production de carottes en Afrique. Pas besoin de beaucoup d'argent avant de commencer. Laissez-moi vous dire que quand vous démarrez ou quand vous débutez votre activité agricole de production de carottes, vous devez traverser la première phase qui est très cruciale pour l'avenir de votre projet. Il s'agit, chers internautes, de la phase d'expérimentation. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. Durant cette étape, vous allez gagner en connaissance puisque la connaissance s'acquiert au bout de l'expérience, comme le dit bien Albert Einstein. Donc, pas besoin d'attendre des sommes d'argent colossales pour pouvoir se lancer. Ce qui est important de connaître dans la production maraîchère, surtout même des carottes, est que vous n'avez pas besoin de diplôme pour commencer. Que vous soyez diplômé ou non, vous pouvez démarrer et réussir votre activité. Messieurs ou madame, tout le monde peut démarrer un projet agricole de production de carottes. Il vous suffit de maîtriser votre itinérale technique de production. Vous pourrez vous faire accompagner par des personnes ressources ayant une forte expérience dans le secteur. Une autre chose à connaître, chers internautes, c'est que la production maraîchère de carottes est une activité rentable lorsqu'on investit mieux. Nombreux sont ceux qui sont partis de rien pour implanter les fermes agricoles de renom et sont aujourd'hui des patrons d'entreprises qui génèrent plusieurs centaines de millions de francs CFA en Afrique. Alors, la prochaine réussite peut être toi qui es en train de suivre cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de trop vous endetter auprès de la famille, des micro-finances ou bien de banques pour pouvoir démarrer un projet maraîchère de production de carottes. Pour pouvoir réussir, chers internautes, vous devez vous lancer, prendre des risques puisque vous ne pouvez pas réussir sans prendre de risques. Vous n'avez pas besoin de grands espaces pour commencer. Sur 1000 mètres carrés, comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez cultiver des carottes et générer des centaines de milles en un temps maximum de 3 mois seulement. Vous pouvez démarrer votre projet pour un début avec cette somme de 50 000 francs CFA. Avec le temps, vous pourrez le développer pour faire grandir l'activité et de la générer plus de revenus. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, chers internautes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le bouton j'aime. et partagez-la aussi avec vos proches. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois et que tu es intéressé par notre thématique, abonne-toi. C'était Ernest Yontin. Merci à très bientôt sur El AgroAfrica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada